Salut tout le monde, je suis dimanche le 25 décembre de cette année 2022. Me revoici dans cette vidéo au sujet de toute la belle France concernant les traces d'une civilisation française au Vietnam. L'avant-propos, une nouvelle fois, je voudrais dire que de même que l'amour et la reconnaissance m'ont bien accompagnée dans les parents envers ma mère vietnamienne concernant le processus de m'élever afin que je puisse voir ma mère française, la belle-mère française, dans ma vie maintenant, de même, c'est des choses très indispensables, non cesser de s'exprimer à l'orige de ma mère française, la belle-mère française, dont la langue américaine et la langue française. Je voudrais remettre en religie le miracle divin de la divinité qui m'a bien apporté la langue française, de la façon que c'est à peine la langue française, une langue très européenne qui n'a aucun rapport à notre origine vietnamienne 100%. Et ce « pendant les gens, les gens très forts » qui me fait sentir plus d'amour et plus de reconnaissance envers ma mère vietnamienne, mes arrière-mère vietnamienne, mes oncles vietnamienne et tous les autres membres vietnamiennes de notre famille vietnamienne chaque fois que je parle français. Ces personnes ont bien éprouvé, nourri et chéri des traces d'une civilisation française, c'est le Vietnam, comme un trésor français très précieux, de génération en génération, d'une manière très naturelle selon l'intention de la divinité pour que je puisse continuer à faire cela pour toute ma vie. Encore faut-il dire qu'en parlant de mon cercet dans le centre français, je voudrais dire que j'ai bien réussi à rendre utile mon français dans la société américaine des États-Unis. De toute façon, les français d'origine française, de la France et de l'Arabe et le monde francophone en général m'ont bien écouté dans les vidéos en français pour vivre tous les jours selon les journaux et les médias tous les jours dans les États-Unis. Une chaîne d'émission en français établie par moi-même et une autre chaîne d'émission établie par moi-même concernant les traces d'une civilisation française établie au Vietnam. Cette chaîne d'émission a proposé de faire éprouver de la valeur de leur langue maternelle, la langue française, dans la société américaine des États-Unis. D'ailleurs, encore faut-il dire que je me suis bien manifestée avec Circé dans sa santé française comme fournisseur linguistique concernant la langue française. Les fournisseurs linguistiques et les fournisseuses linguistiques concernant la langue française. La dernière phrase est que mon français est bien devenu une grande source de connaissances, même pour les Américains d'origine européenne habitant aux États-Unis, dont la langue maternelle n'est pas le français. Tout en sachant le fait que moi-même, en tant qu'émirée vietnamienne aux États-Unis qui peut parler français, jamais je n'ai appris un mot français des Américains d'origine européenne habitant aux États-Unis, dont la langue maternelle n'est pas le français, parce que je viens des traces d'une civilisation française et d'une civilisation française. Au contraire, je me suis bien manifestée avec Circé dans sa santé française en tant que fournisseur linguistique concernant la langue française. Pour eux, les Américains d'origine européenne habitant aux États-Unis, dont la langue maternelle n'est pas le français. D'ailleurs, j'aimerais encore plus tard dire que pour commencer dans la santé française, jamais je n'oublierai le mot « merci » destiné à la divinité, celle qui m'a donné des choses très indispensables, tant que l'efficacité physique et mentale, la santé, la beauté, la vie, la musique naturelle concernant la langue française. Pour le jour d'aujourd'hui, avant de vous parler de l'effet d'une civilisation française rétablie au Vietnam, je voudrais vous amener à explorer ce qui s'appelle comprendre le français par sous-entendur. En parlant de cette matière, il faut dire que bien entendu qu'il ne se trouve pas des règles concernant la langue française, c'est-à-dire que l'accord entre un nom féminin et un adjectif féminin. Toutefois, on me dirait que cette règle peut parfois s'assouplir pour un certain nombre de situations, comme un exemple suivant. Remplacer les ampoules électriques du type régulier par les ampoules électriques du type LED. Dans ce cas, on peut encore le comprendre par sous-entendur, même si cette phrase s'exprime en abrégé comme un autre exemple suivant. Remplacer les ampoules électriques régulier par les ampoules électriques LED. Pour le jour de ceci, je voudrais continuer à vous parler de l'effet d'une civilisation française, c'est-à-dire le Vietnam, l'effet d'un sur moi-même, parlant de mes termes sur mon nouveau poème suivant. Au grand-père vietnamien, je vous ai vu. Vous vous êtes accompagné de votre cabinet. L'ensemble des membres de votre famille. L'ensemble des familles de notre famille. Avec vous-même, j'ai vu tous mes grands-papas. Avec grand-mère vietnamienne, j'ai vu toutes mes grands-mamans. Avec ma mère vietnamienne, j'ai vu toutes mes dents de vietnamienne. Oh, ce cabinet, un cabinet formé dans les chaînes du sang de famille Licham. Cabinet, une trace d'une civilisation française. Ce cabinet formé dans les chaînes de famille Licham. Et alors, je vous ai vu, grand-père vietnamien. Vous-même et votre cabinet, passez à table. Dragoût, rôti, cari, se sont bien réunis. Café, soda, les ont bien accompagnés. De génération en génération, ils nous ont bien retenus des traces d'une civilisation française au Vietnam. D'ailleurs, pour le jour d'aujourd'hui, je voudrais continuer à vous laisser parler la... Je voudrais continuer à laisser parler la poésie française dans mon nouveau poème qui s'appelle le Galang. Galang m'a menti que c'est l'appel de France, la mère de tous les cœurs Galang. L'avenir d'une civilisation, des traces d'une belle langue. Oh, maman, ma belle mère de France. En vous-même, ma mère est vietnamienne. En vous-même, c'est un cœur galant. Bien nourri, bien chéri dans la gestation française. Ah oui, maman, comment puis-je vous parler assez? En vous-même, c'est un touriste en dedans de moi-même. Votre cœur galant de pédagogie. Avec moi, tu seras pour toute ma vie. Ah oui, maman, je dis que pour toute ma vie, tant il convient à tous mes rêves français, la divinité m'a bien accompagnée. Dans ce sentier divin qui nous a bien lichés. La sincérité et la tendresse. L'avenir d'une civilisation divine. De façon que je vois votre cœur galant. Et que j'éprouve sa langue très douce. De façon que je puisse le faire durer. De façon que je puisse le faire durer. De génération en génération pour toute ma vie. Pour qu'il m'entraîne vers vous-même, la belle mère de France. Pour que j'éprouve, la mère belle de France. La richère grand-mère vietnamienne, grand-mère vietnamienne, ma mère vietnamienne, c'est vous-même, maman. Grand-père vietnamienne, le père français du Vietnam d'autre fois. Il les voit là devant moi très vivant. La belle mère de France. Et son cœur galant. C'est mon nouveau poème qui s'appelle La galant pour le jour de suite. Le 25 décembre de cette année 2022. Comme vous le savez, comme d'habitude, je voudrais vous laisser incomber à votre réflexion sur mon poème pour le jour de suite. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501